Si maintenant je dois regarder mon sol lui-même, si je dois le décrire, donnez-moi les grandes fonctions que je dois voir apparaître. Le sol, allez, prends. Voilà, donc il doit être aérobie. Ça, c'est sans doute condition numéro un. Deuxième condition pour ce sol. Il mange, c'est condition numéro deux. Donc qui est-ce qui mange dans le sol ? L'activité biologique, globalement. Toute cette chaîne extraordinaire dont on connaît finalement pas grand-chose. Donc je vais avoir ces deux systèmes. Il faut à tout prix qu'ils aillent ensemble. Et donc une fois que c'est aérobie qui a les mangeurs, d'accord ? Qu'est-ce qu'il faut à tout prix, à tout prix, à tout prix ? Ben voilà, trois, la nourriture. Et donc en fait, la quantité ici, c'est de la polycondensation. C'est-à-dire qu'avec un kilo de lignine, j'ai sans doute beaucoup, beaucoup plus de nourriture disponible qu'avec un kilo de paille. Donc ce qui va se passer, c'est que nous, on regarde toujours l'énergie produite au bout. C'est la même. Or, toi, tu dois regarder le volume. C'est-à-dire, chez François Mullet, ce qui est apparu, tranquillement, on travaille sur 20 tonnes, 25 tonnes de paille, hectare en, des fois plus. Voilà la nutrition du sol. Eh bien, la question c'est, est-ce que j'aurai la même performance avec 3, 4, 5 fois moins de lignine ? C'est-à-dire, j'ai plus la matière, d'accord ? Donc, est-ce que je n'ai pas intérêt à avoir un truc très ligneux, d'accord ? Et donc, j'en aurai besoin de 4 ou 5 tonnes, simplement, pour faire le même job. Voilà la question qu'on pourrait se poser. Et donc, quand vous commencez à investiguer cette question-là, vous pouvez avoir des réflexions pour supprimer le pillage, puisqu'on pourrait remplacer les matériaux. De la paille, je vais à un matériau plus efficace, qui pourrait être une feuille morte, plus de lignine, en fait, d'accord ? Et d'une feuille morte, je pourrais peut-être ajouter un petit peu plus de bois, d'accord ? Plus de lignine, à nouveau. Les réflexions, en fait, vous devez les ouvrir. C'est-à-dire, pour ne pas être scotché, au manque de matière, d'accord ? Donc, le premier travail sur la matière, on va le faire comment ? Parce qu'il va me falloir du carbone. Il faut la produire sur place. Donc, je produis sur place. Deuxième raisonnement, pour un jardinier. Assez facile, quand même. Je vais le chercher ailleurs. Des déchets verts, comme ton collègue, qui t'amènent tout un tas de choses, d'accord ? Et donc, un jardinier, globalement, il n'est pas limité dans son raisonnement biomasse. Parce que c'est une faible surface et que c'est assez facile à faire. Là où je vais être limité, c'est dans quel système ? Si je passe à plein d'hectares, là j'en ai 8, toi tu en as 20 en plus, toi je ne sais pas combien. Et donc, on va se rendre compte que la recherche qu'on va faire, si je ne veux pas piller, elle va être sur quels axes ? Sur l'axe de la nourriture. Donc, on va regarder le contenu énergétique vraiment de mon aliments. Combien de carbone dans les molécules ? Donc ça, c'est un job intéressant. Et ensuite, la nourriture. Le deuxième job, si je veux nourrir beaucoup sans aller piller le voisin. Eh bien, le deuxième job de ce truc-là, c'est... C'est-à-dire, il vous faut une espèce de bête de course, d'accord ? Qui soit capable de produire beaucoup de biomasse. Et comment on a introduit ce raisonnement-là chez les agriculteurs et chez les maraîchers ? Vous faites quoi en hiver maintenant ? Hiver. Voilà. Et en fait, il y a un vrai job autour du couvert végétal qui va arriver. Et on va lui assigner cette mission. Ça, ici, c'est le couvert végétal. Parce que... Il pourrait nous sauver la peau. Et donc, la grande question, c'est... Donnez-moi la plante qui va sauver tout le monde. Non, on oublie les arbres. Les animaux, là. Oui ? Les animaux diverses. Donnez-moi des exemples de plantes qui ont des grosses capacités de production. C'est ça qu'on va chercher. C'est ça qu'il y a un sorgot. Miscanthus. Pourquoi pas ? Une fèvrole. Hein ? Une fèvrole. Du chanvre. Du chanvre. Du sorgot. Hein ? Du sorgot. Les maïs. Du maïs. Voilà. Et en fait, la réflexion que vous devez avoir sur la nourriture, en fait, il faudrait sans doute la séparer hiver et puis été. Et on va se rendre compte, quand vous parlez de sorgot, donc c'est une plante, oui, donc sorgot, et donc que nous a fait la nature pour que ça marche bien dans votre forêt ? Les feuilles. Les feuilles. Voilà. Fifty-fifty. Et on en met une couche, quand tu regardes bien. Et donc, il y a quelques petits trucs comme ça qui vont se passer. Et donc, on se rend compte qu'on va avoir des plantes assez extraordinaires. En fait, on va commencer à chercher des couverts végétaux d'été capables de très grosses productions de biomasse ou alors carrément des plantes de culture. Donc, ça pourrait nous aider. Et en hiver, qu'est-ce qu'on a qui pourrait passer automne, hiver, début du printemps ? Donc, févrole éventuellement, une plante qui pourrait aller assez haute. On veut de la paille, en fait. On veut quelque chose qui se lignifie, etc. Et donc, on va retrouver, bon, quelques protéagineux assez intéressants en févrole. Et les céréales. Et globalement, des variétés anciennes qui sont hautes comme ça. Voilà, des seigles qui deviennent à 2,50 mètres, etc. Et puis, il y a des plantes qui pourraient être intéressantes. C'est certaines crucifères. Donc, le colza, très grosse capacité de produire de la biomasse. En hiver. Voilà, automne-hiver. Et ici, vous pourriez avoir de la moutarde. Et donc, qu'est-ce que je vais rechercher quand je vais commencer, dans ce raisonnement-là, qu'est-ce que je vais commencer à rechercher dans toutes ces plantes-là ? En fait, on va les lignifier le plus possible pour bénéficier de la polycondensation. C'est ça le job. Parce que je sais que plus je concentre du carbone, plus je vais avoir de nourriture. Et donc, la réflexion, elle est où dans tout ça, si vous voulez ? En fait, elle est dans le compromis. Un agriculteur ou un maraîcher, c'est pareil. Vous êtes dans des métiers où c'est le compromis gris de la production. D'accord ? Ça, il va falloir l'accepter d'un bout à l'autre. Parce que justement, le monde parfait, il n'était pas encore accessible. Personne n'a sélectionné une plante qui, au mois de mars... Mais si, j'en connais une quand même. Début avril, elle a fini son job, quasi. Si on voulait. Eh bien, c'est du seigle. Le seigle, c'est la première céréale à partir comme une fusée. En 15 jours, elle passe du stade herbacé comme ça, au stade 2,50 m, épié. Mais le seigle, encore plus vite que les autres. Et donc, le problème qu'il va y avoir, c'est le côté un petit peu gris de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde parfait. Et puis, il faut un petit peu trouver la combine. Et donc, si je suis cohérent, à un moment donné, je vais biaiser. On va se rendre compte, dans la suite de la formation, que c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. D'accord ? On va s'arrêter pour l'instant au raisonnement. Mais il y a quand même des règles d'or à mettre en place pour ne pas trop se tromper quand on met en place des systèmes de culture. Donnez-moi les plantes pionnières que vous trouvez. Toi qui es à Lyon, quelle est la plante qui vous embête ? La plante pionnière qui chasse les hommes aujourd'hui ? L'ambroisie. Que fait l'ambroisie ? En fait, elle fait de la paille qui est du bois. Voilà. Son job, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle pousse et elle s'est généralisée, parce qu'en plus, elle diffuse énormément. Et donc, elle vient corriger la dégradation des sols faits par l'homme et elle chasse l'homme pour sauver la peau de la terre. Et donc, ce qu'elle fait, l'ambroisie, c'est de la paille et du bois. Si tu veux te débarrasser de l'ambroisie, ici, si tu veux t'en débarrasser, il faut faire une seule chose. Chargez en lignine le sol pour que ça fasse de l'humus stable. Moi, sur un coin de mon terrain, justement, j'avais énormément de kénopodes et d'amaran qui sont montés à 2 mètres de haut. J'ai attendu qu'ils sèchent, mais avant que ça graine, j'ai tout broyé. J'ai rajouté un peu de BRF en plus. Et je pense que ça devrait être pas trop mal au printemps. Alors, le kénopode, vous voyez les réflexions ? Donc, donnez-moi un autre mot pour le kénopode. Un truc qui a un gros look chez les macrobiotiques et tout ça. Ah, le quinoa. Le quinoa, oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, on va se rendre compte, d'accord ? Le quinoa, c'est un kénopode sélectionné. Point. D'accord ? Et donc, on va se rendre compte que si on fait correctement ce travail-là, on n'est pas démuni. Si tu veux. Là où tu as eu tes kénopodes qui ont poussé, remets donc du quinoa que tu vends à quelqu'un. Tu te dis, punaise, j'ai du quinoa super, il y a 20 clients qui arrivent. Tellement c'est dans le look. Oui, oui. Et donc, l'idée, c'est de regarder un petit peu tous nos systèmes de plantes, ce qu'ils font. Parce que finalement, tu vas bénéficier d'une super paille, un truc qui pousse de peur. On ne sait pas trop, il n'a pas besoin de grand-chose finalement. Le peu d'azote qui traîne, c'est pour lui. Et en fait, tu as la plante cultivée qui s'appelle le quinoa. Et l'amarante, c'est exactement le même débat. Tu as des amarantes comestibles, d'accord ? Dont on récupère les feuilles comestibles et la graine comestible. Donc, voilà, il y a une vraie réflexion des fois autour de ce genre de choses. Et on va se rendre compte qu'on a tout un tas de solutions, on va dire, de plantes qui vont sans doute nous donner beaucoup plus de coups de main qu'il n'y paraît à première vue. Mais ça, on n'a pas du tout le réflexe de ça. On ne visite pas ce genre de raisonnement. Donc là, tout est à construire et ça ne peut se construire que dans des réseaux un petit peu atypiques. Tu ne peux pas faire ça dans une agriculture industrielle où tu as un donneur d'ordre qui veut des patates toutes calibrées à je ne sais pas combien. Voilà. C'est-à-dire, et donc, ça s'incube, les innovations, elles s'incubent comme ça. Et donc, la plante qui va gagner la bataille, donnez-la moi, la plus extraordinaire de toutes. La meilleure plante qui n'a jamais été sélectionnée par l'homme pour faire tout le job, là. Le maïs ? Ben oui. Le maïs, il a un truc abominable. C'est ça. C'est le plus gros rendement de biomasse, de paille, de grains et de racines du monde. D'accord ? Avec les calories qu'il a, avec ce qu'il capte. C'est la plus belle performance de tout le système cultivé. Et une plante qui est très intéressante, c'est le sorgho, qui est quasi la plante en C4, un petit peu comme le maïs. Sauf que le sorgho, il va vous poser énormément de soucis, parce qu'il faut au minimum 15 degrés pour le démarrer dans un sol. Donc, comme il est moins sélectionné que le maïs et moins adapté à nos climats, pour tout un problème de température, lever de dormance, le sorgho, il est toujours un piège, parce qu'il arrive, vous devez le semer en juin, et la première gelée de septembre, bing, il dégage. En fait, il n'arrive jamais à faire son cycle. Par contre, partout où il le fait, il est colossal. Donc, on va finir avec le maïs. Regardez, le maïs, c'est le grain, égale 60% du rendement total aérien. Ensuite, vous avez la paille. Donc, 40%, c'est la paille. Voilà. Et donc, ça, c'est le rendement qui est sur le sol. D'accord ? Donc là, vous avez le sol. Et puis, finalement, vous avez un truc un petit peu particulier. Vous avez les racines. Les racines, c'est 50% de l'aérien. Et dans le 50%, vous avez un truc un petit peu bizarre, parce qu'on le compte en même temps. En gros, vous avez 50%, c'est des racines. Et 50%, c'est de la riso-dépôt. C'est-à-dire, c'est de l'injection par les systèmes racinaires de sucre, de glomaline, de sève élaborée, dans le sol, pour la symbiose, etc., etc. Qu'on compte dans le rendement carbone du système, si vous voulez. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Mais retenez des grands principes comme ça. Ça varie un petit peu selon les systèmes de plantes. Des fois, c'est que 30%. Des fois, c'est 50%. Mais bon, peu importe, on va se remettre des grands trucs comme ça, dans la figure, pour simplifier le débat. Et donc, si je prends du blé, on ne va être qu'à 50%. D'accord ? La moitié, 50-50. Donc, on pourrait raisonner correctement. Je fais 100 quinto, comme chez toi. 10 tonnes de grains que j'exporte. Ça me fait combien de tonnes de paille en plus ? Voilà. Donc, si j'ai... Allez, on va le mettre en bleu. Donc, ici, j'ai 10 tonnes. Donc, maintenant, il faut calculer. D'accord ? C'est-à-dire, c'est... Ça, on va dire que c'est 100. D'accord ? 100 multiplié par 60% égale 10. Donc, ça fait combien ? Règle de 3 ? 7, quasi. On va arrondir. 7 tonnes. On va arrondir. Donc, vous avez 7 tonnes, ici, de paille. D'accord ? Donc, quand j'ai dit 7 tonnes au-dessus du sol, j'en ai combien dedans ? La moitié ? On va dire... Donc, puisque c'est 50, de ça. Donc, c'est un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. D'accord ? C'est un tiers du aérien. Donc, ici, j'en ai encore... Allez, on va arrondir. 8 tonnes. Et donc, on va se rendre compte qu'il va falloir, dans vos réflexions agronomiques, que vous intégriez les trois critères. C'est-à-dire, le rendement végétal total, c'est bien la racine, leur isodépôt, la paille et le grain. Et donc, qu'est-ce que je vais regarder dans mon système de production ? Je vais regarder ce que j'enlève et ce que je laisse. Et donc, en gros, vous allez avoir 10, 17 et 8, ça fait combien ? Ça fait 25, c'est ça ? Donc, on a un système qui fait 25 tonnes de matière sèche. Et j'en enlève 10 et je vais enlever 8 et 8, 16, en fait, 17 tonnes. D'accord ? De matière sèche au sol. Et donc, cette matière sèche, elle est plus ou moins ligneuse, elle est plus ou moins concentrée en carbone, etc., etc. D'accord ? Maintenant, autre débat. On continue toujours avec l'exemple du maïs parce qu'il est facile. Le maïs, lui, quel est son problème ? On pourrait augmenter le rendement. Combien font tes copains ? 150. Voilà. Et puis, on voit apparaître des spots où on a fait 20 tonnes. Donc, maintenant, si je mets 20 ici, 20 tonnes de grains, qu'est-ce qui se passe en bas ? J'ai 14 et j'ai 16. Total. Donc, ça fait 30, 50. Alors, j'en enlève 20, mais il m'en reste quand même 30. Et donc, on va se rendre compte que c'est le rendement maximum du végétal qui va gagner la bataille, d'accord ? Et que ça s'auto-alimente jusqu'au palier où la plante, elle ne peut plus, d'accord ? Et donc, comment on décale la plante ? En fait, en la sélectionnant. On l'adapte petit à petit à son climat. C'est la phase pour débloquer la machine. Et on se rend compte qu'en fait, le rendement du végétal, il est primordial dans votre réflexion. Et qu'est-ce qui va être primordial si je pense au sol qui mange ? C'est la quantité de ce que je retourne. Et donc, on va se rendre compte que sur le végétal, il y a un vrai travail, qui est une production totale de biomasse. Et donc, quand je ne peux pas le faire sur une culture, comment je m'y prendrais ? Tu sais, ce rendement sol. On fait de l'infoculture, on pousse. Donc, un, l'action que je vais avoir, c'est nourrir le sol, d'accord ? Et donc, c'est plus, 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 plus de la matière sèche, quelque part. C'est ça mon objectif, maintenant. Et je commence à comprendre que ça va être important. Et donc, si je n'y arrive pas avec la culture, parce que, je ne sais pas quoi, c'est des légumes, c'est des radis, par exemple. J'arrache tout. Il ne reste pas grand-chose. Tu sais, l'exemple type. Donc là, ma nourriture du sol, on baisse énormément, puisque finalement, même la racine et les feuilles, des fois, je les vends pour faire de la soupe. Tu sais, alors quand j'ai fini, avec un radis, allez, la risodéposition. Il ne reste même pas un radis. Oui, ça n'est fait. Donc, quand on regarde vos systèmes légumiers, quelque part, ils se caractérisent par quoi ? Par zéro restitution, quasi. Alors, plus ou moins certains légumes, quel va être le légume qui va redonner le plus ? Des choux, éventuellement, parce qu'on récolte que la pomme, il va rester le trognon, mais ce n'est pas grand-chose non plus. Et donc, quand on visite... Les légumes, elles ne restent pas grand-chose. Les légumiers, je suis coincé, il ne reste quasiment plus rien. D'accord ? Donc, si la culture, je n'y arrive pas, où est-ce que je dois réfléchir à tout prix ? Voilà. C'est... Donc, ça oblige à voir l'interculture. Et les mélanges, les associations. Voilà. Etc. C'est-à-dire qu'il y a un grand volet d'imagination, on va dire, dans le jardinage, qui n'est pas tout à fait pris. Alors, qui pratique des agricultures où on a ce genre de pratiques ? Qui est-ce qui fait ça, d'habitude ? Hein ? Les sociétés traditionnelles. La Milpa, les Indiens, les machins, mais en Afrique, en fait, on a des multi-étages, etc. La fameuse Milpa des Américains, là, ou des Indiens. Vous avez un maïs, un haricot, et une courge. Voilà. Et donc, maintenant, vous savez exactement en tout que va faire le maïs. Donc, de la paille max. D'accord ? Avec un petit peu de lignine, pour qu'il tienne debout bien mûr. Donc, et de l'autre côté, il va produire... Des grains. Des grains. Donc, de la farine que tu peux manger. Hein ? Ou un animal, peu importe. Il y a différentes qualités de farine. Hein ? Donc, c'est de l'amidon. Ensuite, le haricot, lui. Donc, lui, il va être autonome. Azote, allez, un petit, mais pas grand-chose. C'est-à-dire, il ne donne rien au maïs. Il ne donne que après, quand il est mort. Et puis, la courge. Donc, la courge, elle va faire un truc particulier. Voilà, le salissement. L'eau finit de capter le soleil. OK ? Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle va produire ? Le fruit. Voilà. Principalement, des sucres rapides. D'accord ? Facile à digérer. De l'eau, un truc un petit peu humide. Et puis, les graines, encore, que tu peux manger à part. Et donc, on a des sucres lents. Des protéines et des sucres rapides. Sur un même périmètre. Et tu pousses en hauteur. Et donc, ces gars-là, on le verra cet après-midi. Je vous montrerai un petit peu la performance de ce raisonnement-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui m'intéresse maintenant si je dois continuer dans ce débat-là ? On se rend compte qu'on va nourrir le sol. Qu'on va lui amener un petit plus ici. Mais la biomasse de mon haricot, elle est quand même ridicule. C'est pour ça que, bon, il ne faut pas trop insister là-dessus. D'accord ? Par contre, on a un effet de complémentarité. Une tige, un tuteur au carbone. Une liane sur l'azote. et un couvre-sol désherbant qui va finir le job au pied. Globalement, si je termine ce raisonnement-là, si je prends cet exemple entre le maïs, le haricot et la courge, qu'est-ce que je vais constater ? Ça s'appelle comment ça ? Une association et des mélanges. On va chercher de la synergie. Et donc, il y a probablement des couples, d'accord ? De plantes qui fonctionnent mieux les uns avec les autres que d'autres. Et donc, si je veux arriver au bout de mon travail d'agronome, je dois investiguer quoi ? Les bons couples ou les bons mélanges. D'accord ? Et que tout ne doit pas forcément fonctionner ensemble. Donc là, on n'en s'est fiché très rien. C'est perdu comme savoir. Et en fait, c'est chez les jardiniers qui a les meilleurs savoirs incubés là-dessus. Puisque vous avez plein de petits bouquins de jardinage qui vous donnent que pour protéger les carottes, il vous faut les poireaux à côté. Je ne sais pas trop comment. Il y a tout un tas de savoirs qui traînent, d'accord ? Et en fait, il faudrait revisiter ça. Et en fait, il faudrait aussi le revisiter sous l'angle de nourrir le sol. Par exemple, sur cet exemple-là. D'accord ? Et donc, si mon système, parce que je suis quand même à récolter à la main, si je maîtrise du désherbage, ce n'est pas un souci. J'ai le temps d'y aller, ramasser mes haricots, ramasser mon maïs, etc. Il peut finir son cycle, même si c'est du maïs doux. Il peut finir de crever tant que le haricot y pousse, qu'il fait tuteur. D'accord ? Tu vois bien que c'est assez cohérent et que la courge au pied, elle continue le désherbage et tu la ramasses quand elle est mûre. Et donc, le débat, il va entièrement s'organiser comme ça de façon à éviter des phénomènes de pillage, des phénomènes de concurrence et trouver de la complémentarité. Donc, on avait une grande thématique et on abordera ça cet après-midi, mais la grande thématique, c'est l'association et derrière, c'est le couple. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ce couple qui s'associe. Un couple, qu'est-ce qu'il fait ? Des enfants. Donc, il est... Fertile. Un autre mot. Il est fécond. En fait, il se passe des choses assez bizarres. Si vous visitez ces thématiques-là, en fait, c'est toujours des individus et pour que ça marche, c'est des individus qui sont... OK ? Hein ? Voilà. C'est-à-dire, ils vont se compléter. C'est-à-dire que cette association très particulière, en fait, ça va être une complémentarité. En fait, ce qu'ils vont chercher, c'est une complémentarité. Alors donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est sur les plantes. Donnez-moi des systèmes qu'on connaît complémentaires. Des associations qu'on sait qu'elles vont plus ou moins bien fonctionner. Voilà. Graminées légumineuses. Est-ce qu'on en connaît d'autres ? Oui, colzaves, ça, ça va bien. Donc, crucifères. Crucifères. Voilà. En fait, on ne sait pas trop. Intuitivement, on travaille là-dessus. Il y a probablement d'autres associations possibles. Et d'après Lucien Ségui, on a des trucs qui pourraient être assez sympas, qui pourraient être graminées plus graminées. Alors, graminées, graminées, globalement, chez les Sud-Américains, là, où ils ont tous ces systèmes-là en place en grande culture, c'est leur fameuse Bracaria maïs. Donc, Bracaria, c'est une super graminée, un truc, enfin, abominable. Quand tu vois ça, tu pleures. ça fait une couche, ça fait sur la terre, ça vous fait une couche qui arrive à peu près haute comme ça. Et comme un maillage enchevêtré sur les tiges et les racines, et tu ne peux pas l'arracher du sol tellement c'est puissant, ça va... 2 mètres de profond, pareil, quoi. Et donc, quand tu as cette association-là, ça marche relativement bien. Donc, ils ont de Bracaria maïs ou du Cynodon, c'est du Chiendan. Chiendan maïs, d'accord ? Oui, 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 oui. Mais en fait, ils s'en servent, ils bloquent, à un moment donné, ils bloquent, mais je peux vous donner, ça, je n'en ai absolument pas en développement. Ça, on ne sait pas faire, nous, en France. Moi, je n'ai jamais... Je m'attaque à ça, avec quelques costauds, mais c'est des bouts de champ, d'accord ? Par contre, crucifères légumineuses ou graminées légumineuses, ça marche super bien. Là, on a peu de problèmes avec ça. Là, pour la première fois, j'ai vu arriver ça avec des systèmes vivants sans les tuer. Ça y est, ça y est, il y a une vraie... Les luzernes blés. Oui, luzernes blés, donc... Oui, c'est sur une pérenne. On a travaillé sur les pérennes, donc les luzernes, les trèfles blancs, les trèfles violets, c'est trois catégories de légumineuses qui, en grande culture, marchent bien. Ensuite, dans les jardins, on est encore à les tuer parce qu'à un moment donné, quand vous avez une petite crucifère, il y a quand même de la concurrence sur la biomasse. Donc, on passe par plutôt une interculture qu'on tue et une culture vivante. Donc, en fait, vous avez le choix d'en tuer une des deux tout le temps, d'accord ? Et de continuer avec la plante de culture principale. Donc là, on est un cycle après l'autre et on va faire une graminée, une légumineuse, une graminée, une légumineuse. Ou alors, on va les mettre vivants en complémentarité. Donc là, l'association qui va déchirer tout dans les cinq années, parce qu'il faut un petit peu la maîtriser, c'est un RGI soja ou un chien-dent soja. Et quand je dis chien-dent, c'est un abus de langage, en fait, c'est la grostis. La grostis tolonifère, là, qui court sur le sol, qui marcote tout le temps, voyez ? Que vous appelez chien-dent, mais qui n'est pas un chien-dent, en fait. Ce n'est pas un vrai chien-dent. C'est la grostis. Alors, par abus de langage, on l'appelle chien-dent, mais ce n'est pas un vrai chien-dent. Et donc, on a vu apparaître les deux vivants en même temps. L'idée, c'est un exemple improbable qui vient d'un coin, d'accord ? Et on a vu apparaître ces fameux couples-là. Et on sait que votre avenir, il est à trouver cet andème. Et ça se fera un petit peu par hasard, parce qu'on observe des choses, il y a toujours un petit coin expérimental, mais c'est grand comme pour un légumier, deux fois la table, tu sais. Et le reste, tu le fais quand même comme tu sais faire. Il ne faut vraiment pas se tromper, je ne fais pas n'importe quoi. Et donc, par hasard, donnez-moi un petit peu comment on pourrait mener ces deux cultures en même temps. donc pour y arriver, en fait, je dois m'intéresser au rythme de mon RGI, d'accord ? Et au rythme de mon soja, c'est-à-dire biologiquement, physiologiquement, cette plante, elle vit comment ? Donc le RGI, il a un truc, il fait, donc on va partir sur le RGI, il fait trois montaisons. Quand on analyse les cas d'école, on se rend compte qu'il y a des méthodes sur lesquelles il faut réfléchir. Donc le RGI fait trois montaisons à graines. Donc la première, on va dire, c'est avril. La deuxième, c'est fermé. Et la troisième, c'est début juillet. Une fois qu'on a compris ça, et c'est avec les éleveurs qu'on le comprend le plus vite, puisqu'ils récoltent et puis hop, ça repousse, on se rend compte que la dernière coupe ici, celle-là, elle a toujours un faible rendement et une montaison rapide à graines. Voilà. Et il fait des épis petits. Voilà. En fait, quand je mets ça, faible rendement, montaison à graines rapides et des épis par rapport au sol tout petit, je pense à quoi ? Faible concurrence par rapport à un soja qui pourrait arriver là. Quand est-ce que mon soja, il a une chance de battre mon reira ? C'est-à-dire quand ça c'est réussi. D'accord ? C'est-à-dire que quand le reira n'est plus concurrentiel. OK ? Donc, qu'est-ce que je fais avant là ? J'ai deux coups à jouer. Donc, comment je joue mes deux coups ? Il faut que je récolte pour qu'il fasse une remontaison ? Sauf que je ne veux pas récolter pour quelles raisons ? Le carbone. Voilà, il faut du carbone, des sucres lents et rapides pour le sol. Donc, un reira, comment il va amener des sucres lents pour le sol ? Parce que si je le fauche, il est ouvert, donc je n'ai que des sucres rapides. Donc, comment il va produire des sucres lents, ce reira ? Non, on le laisse en granit, quoi. Non, 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 ça va m'amener trop loin. Le soja, quand est-ce que je le sème ? Donc, ici, c'est semis de soja. Là, quelque part. D'accord ? On va dire 15 mai. Voilà. Et donc, dans le deuxième cycle, je vais semer mon soja normalement, ici, sur le reira. Donc, en fait, je vais avoir une réflexion nutrition du sol. Donc, la nutrition du sol, sucre rapide, sucre lent, où le reira va faire ses sucres lents ? Eh bien, dans son système racinaire, tout simplement. C'est un truc abominable qui tire tout au lot du sol, qui sèche le sol, qui explore le sol dans les 40 premiers centimètres, mais qui va super structurer cette phase-là et il fait du vrai carbone pour le sol, lui. Donc, du coup, ici, avril, ça va être quoi ? Ça va être première coupe. Et on va faire attention que le reira soit bien démarré avec la montaison de l'épi pour que quand je le broie, d'accord, j'amène des sucres rapides. Qui est-ce qui a besoin de sucre rapide, là ? Cellulose brute plus sucre lent. Donc, ça, c'est racine. Et ça, c'est le sol. Et en fait, les sucres rapides, ils vont aider à l'humification de ça, d'accord ? Et ils vont alimenter la nutrition de ça. Et en laissant la coupe, quoi ? Oui, on la broie sur place, d'accord ? Donc, on va la restituer. et paillage. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Hop, on va aller vers la deuxième. Donc, on fait ça le 20 avril. On laisse pousser. On a trois semaines. Donc, au bout de trois semaines, mon reira, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est la belle phase du mois de mai. Autour du 20 mai, je peux semer. Donc, mon reira pourrait être à nouveau assez haut. Donc, il a commencé à monter son épi dans la gaine, d'accord ? Donc, si je le broie une nouvelle fois à ce moment-là, eh bien, il va avoir l'information qu'il va faire la troisième montaison. D'accord ? Conclusion. Je vais semer mon soja dans le reira vivant de la deuxième coupe bien développée. Je le sème directement, je passe un coup de broyeur par-dessus, un coup de rouleau, terminé. Éventuellement, un petit truc, oligo ou autre, pour que ça booste dans la machine. D'accord ? Et donc, ça veut dire qu'ici, en fait, on va semer le reira, non, on va semer le soja dans le reira assez développé. Et ça tombe bien. La deuxième coupe, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire exactement comme la première, sucre lent, sucre rapide, il reste les racines, sauf que les racines, elles se renouvellent toute l'année, etc., au fur et à mesure que ça pousse, et vous tombez dans un système non compétitif pour le soja. Et ça tombe bien, plein de carbone qui arrive, des sucres lents, des sucres rapides, une plante autonome, elle n'a pas besoin d'azote, et dans la machine, la seule chose qu'elle a besoin, le soja, qu'est-ce qu'elle a besoin ? Cette plante-là ? De la lumière et de l'eau. D'accord ? Et donc, je dois gérer l'eau du système. Et on se rend compte que l'eau, elle va se gérer de plus en plus, plus vous allez avoir d'activité biologique, de porosité biologique, plus vous aurez d'eau, moins vous en aurez besoin. Parce que vous allez en stocker énormément. D'accord ? Alors, on a fait des essais, tenez-vous bien, on est mort de peur. Le reira, c'est la plante qui sèche le plus le sol au printemps. Alors, on te dit comment il va pousser mon soja ? Sauf que, à la première pluie, c'est la plante qui emmagasine le plus d'eau. Si tu la laisses vivante, tu es en bon état pour qu'en fait, tout le système racinaire draine correctement. Par contre, si tu détruis mécaniquement ce reira, tu fais une espèce de pâte, une couche, qui ne va pas infiltrer l'eau aussi bien que quand la plante est vivante. Et donc, comme là, en fait, le job, c'est de caler la gestion du reira pour augmenter le taux de matière organique des sols. D'accord ? Augmenter la porosité, le stockage de l'eau et la gestion de l'eau. D'accord ? Et donc, on a un système où, finalement, le reira va finir comme outil de désherbage du soja puisqu'il est non compétitif et couvre-sol à ce moment-là. D'accord ? Et à la récolte, qu'est-ce que je fais ? Je passe la moise batte et je ramasse tout. Et comme il y a peu de paille, le reira, il est tout sec, toutes les graines sont tombées par terre, il a commencé à repousser. Tu n'as même plus à ressemer ton reira, c'est gratuit et toi, tu sèmes ton soja. D'accord ? Et donc, c'est des systèmes qui sont très, très, très performants en termes de production. Mais là, du coup, si je sais envoyer un max de rendement avec mon reira, il pourrait devenir auto-fertile, ce système-là. D'accord ? Donc, ça y est, c'est là. Premier cas d'école. Donc maintenant, l'équipe de petits costauds que j'ai là-bas à Dourgaronne, je dis, on continue, on fait les autres tandems. C'est-à-dire, on commence à deviner que ça va être un vrai couple à chaque fois et que les couples, ils se marient bien ensemble dans leur rythme biologique. D'accord ? Et on pourrait, alors on a commencé par les tuer, on tue un, on sème l'autre, plantes mortes, plantes vivantes, et petit à petit, on se rend compte que les plantes, elles peuvent rester vivantes. Mais, règle de gestion. Et donc, je dois m'attaquer à la physiologie du végétal, c'est-à-dire, comment il fonctionne ce végétal. Quand est-ce qu'il monte à graines ? Est-ce que c'est une annuelle, elle en fait une ? Est-ce qu'elle est... Etc. Voilà. Tournesol. Semer le tournesol dans la crasse, il s'en débrouille toujours, il passe toujours au-dessus. D'accord ? Un tournesol, à la limite, ça n'aurait pas besoin de désherbage si j'ai la bonne plante associée. Alors, ce n'est pas un rayera à cause de l'eau, parce qu'il va être encore plus sensible que du soja, mais, on se pose des questions si avec tournesol rayera, on ne pourrait pas faire un système un petit peu comme celui-là. Alors, c'est une composée plus une graminée dans ce cas-là. Donc, on va... Et on se rend compte que quand on visite ça, j'ai des vrais... Allez, un retour intéressant, c'est tournesol fenugrec. On ne me demandait pas pourquoi, mais ça marche relativement bien. Et là, vous avez... C'est bon, votre couple, il fonctionne bien. On sème tout en même temps, mais basta. Et donc, dans ces débats-là, on s'est rendu compte que cette plante-là, ici, la grossetisse, elle marche super bien avec ça aussi. parce que la logique de l'écosystème, c'est de passer du kénopode au reira, du reira à l'agrostis et de l'agrostis à un arbre. Voilà. Et donc, en fait, l'agrostis, qui est la plante qui va suivre le reira dans l'établissement, dans le salissement, d'accord ? Et dans le salissement biologique, en fait, c'est une plante très intéressante parce qu'elle, il n'y a qu'une fois à la broyer. D'accord ? C'est-à-dire, je la laisse, elle fait très peu de graines, elle s'étale et elle est très peu concurrentielle après sa première fauche. Donc, on la laisse pousser, on sème dedans, on broie tout le monde et basta.